Comment faire pour purifier cette âme ? Comment faire pour accéder à cette âme purifiée, à cette âme stable ? Après avoir connu l'aqida, c'est-à-dire le tawhid, l'unique d'Allah, et les enseignements du professeur. En fait, l'aqida, les enseignements du tawhid et les enseignements de l'Nabi, c'est comme s'ils regardent. Alors, imaginons que l'aqida, la croyance en Allah, la bonne croyance, ainsi que la sunnah du prophète, c'est comme cette pièce-là. Ce sont les murs, en fait, de cette pièce. Ça va rester tout du long, toujours. Mais ce sera la base, ce sera le fond. Et ensuite, tout comme on va meubler ce plateau, on va rajouter un fauteuil, on va rajouter cela. Ça, c'est les qualités de l'âme qu'on va construire au fur et à mesure. Si par contre, moi, au lieu d'avoir les qualités de l'âme, au lieu de mettre un fauteuil, je mets une poubelle qui sent mauvais, qu'est-ce qu'on va dire ? Tu t'es trompé. Donc toi, dans la construction et dans la purification de l'âme, tu dois mettre des choses qui sont pures et qui sont belles. Donc il y a un certain nombre d'outils. Il y a une image que j'aime beaucoup, que j'avais entendu certains machers donner, c'est l'image des saisons de la vie. Où il nous parle de quatre saisons. La saison des bienfaits, la saison des épreuves, la saison de l'obéissance et la saison de la désobéissance. Et en fait, chaque saison, elle a des vêtements. La saison de l'épreuve a un vêtement. Ce vêtement, c'est un vêtement qui va nous permettre de purifier notre âme. La saison de l'épreuve a un vêtement. Ce vêtement, c'est la patience. Mais pas patienter parce qu'on a un caractère patient. Patienter parce qu'on sait qu'Allah Azzawajal est capable de tout. Qu'Allah est celui qui fait la prédestination. Qu'Allah nous aime. Qu'il est Al-Hakim, celui dont la sagesse est infinie. Il est Al-Halim, il sait tout ce qui va arriver. Donc quand on parle de patience, c'est très important. On ne parle pas d'une patience liée à notre personnalité. On parle d'une patience qui est encore une fois liée à quoi ? A la aqida, au dogme. Donc la saison des épreuves a un vêtement qui est la patience. La saison des bienfaits a un vêtement qui est le remerciement, le choukr, le fait d'être reconnaissant. On commence la fatiha par quoi ? Sauf chez l'imam Shafi'a qui commence par la basmala. Mais sinon les trois autres écoles, on commence par Al-Hamdou Lillahi. Al-Hamd. Quand on fait le hamd, c'est le remerciement. Et le hamd a deux dimensions. La première dimension c'est Al-Hamdou Lizzatillahi subhanahu wa ta'ala. Wa saniyen Al-Hamd, shoukran lillahi subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, dans le remerciement, il y a deux dimensions. On remercie Allah parce qu'il est Allah. C'est-à-dire, sans même qu'il nous ait donné quelque chose. On remercie et on rend la louange à Allah parce qu'il est Allah. Il y a une parole qui dit C'est agime cette parole-là quand on a du tadabbour dessus. Il y a Allah, on t'adore. Pourquoi ? Pas parce que tu m'as donné ça. Pas parce que tu as envoyé le nabi sur scène. Parce qu'on doit t'adorer. Parce que tu es Allah. Parce que tu es Allah. Ça suffit en fait. Le fait que tu sois le khalik, ça suffit. Donc en fait, on a cette dimension-là de la reconnaissance. Donc première saison, la saison des épreuves. Deuxième saison, celle des bienfaits. Le vêtement qu'on va mettre dans cette saison-là de notre vie, ça va être la reconnaissance. Troisième saison, c'est le ma'asriya. Le péché, la désobéissance. Et c'est des saisons qui tournent. Dans la vie d'une seule personne, il y a plusieurs fois ces cycles de saisons. Il y a le ma'asriya. La ma'asriya, donc le péché, le vêtement de le ma'asriya, c'est le repentir. Et la dernière des saisons, c'est la saison de l'obéissance. Et elle a un vêtement. Et ce vêtement-là est le plus important dans la purification de l'âme. C'est dhul. La servitude auprès d'Allah. Regarde, ce terme en arabe, dhul, il est extraordinaire parce que quand tu l'emploies envers Allah, c'est la servitude bénéfique qui est une preuve de la purification de l'âme. Ce même terme, quand tu l'emploies envers les hommes, c'est quoi ? C'est la servitude de l'avilissement de l'âme aux créatures. Donc ces quatre saisons-là, j'espère que c'est un outil qui servira à ceux qui nous regardent, ces quatre saisons ont quatre vêtements. Et si on joue avec ces quatre vêtements et qu'on les met successivement, c'est là où on purifie notre âme, Inch'Allah. Alhamdulillah. ... ...